Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vous propose la deuxième partie de l'analyse d'une situation de communication écrite pour le compte de l'épreuve E4 du BTS gestion de la PME. Je me base sur l'exemple d'une convocation pour un enseignant pour une épreuve d'examen et je vous invite fortement à voir la première partie si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur le document lui-même, puis sur la finalisation de ce document, sa diffusion et l'étude de son impact. On va commencer par se plonger dans l'analyse du fond et de la forme du document. Pour ces deux éléments, il s'agit de montrer et surtout de justifier comment on aboutit au résultat final. Vous allez devoir expliquer les phases que vous avez suivies, mais surtout de les justifier en appliquant des termes techniques. Alors côté fond du document, il s'agit toute la partie qui est liée au contenu, le texte, les informations ou les arguments, et puis la manière de les enchaîner et de les formuler. On se rapproche ici de connaissances qui sont travaillées dans les cours de français ou de langue si le document n'est pas en français. Côté forme, on considère que c'est toute la partie qui est liée au contenant, l'apparence et la mise en forme. Ce sont à la fois des éléments généraux de composition et d'équilibrage de la page, mais aussi des éléments précis de mise en forme de certains paragraphes ou de certains mots, l'usage d'éléments de repérage en en-tête et en pied de page, les images, leurs titres, leurs légendes, des codes de couleurs, les polices utilisées. Alors toutes ces connaissances, elles sont souvent travaillées dans la partie pratique des cours de communication. Alors attention, dans la suite de la vidéo, pour faciliter la compréhension, je vais séparer l'analyse du fond et de la forme. Mais bien entendu, ce sont deux éléments qui sont fortement liés et qui se complètent. Par exemple, la structuration d'un texte en partie lors de son écriture, qui est du fond, va se traduire souvent dans une structuration en termes de forme. Alors, au départ, vous avez identifié des objectifs. Et bien maintenant, il va falloir les répondre en construisant votre texte. Pour cela, vous avez besoin d'informations de base qui doivent être pertinentes et exactes. Expliquez d'où vous les prenez. Ensuite, ces informations, vous allez les structurer, c'est-à-dire faire un plan. Et là aussi, il faut expliquer pourquoi vous l'adoptez. Pour exprimer votre message, vous allez devoir rédiger des phrases. Expliquez quel registre de langage vous allez utiliser, quel type de vocabulaire, par exemple technique, juridique, commercial, vous allez employer. Pensez à vous placer dans le cadre de vos contraintes et aussi dans le cadre du document que vous avez choisi. Parce qu'on n'écrit pas de la même manière un document qui est adressé, une lettre, un email, et un document de référence, un rapport ou une note. On n'écrit pas de la même manière un document court et un document long, notamment au niveau de sa structuration, de son niveau de détail, des annexes que l'on peut introduire. On n'écrit pas de la même manière une demande commerciale, un contrat ou une nouvelle règle que l'on veut faire appliquer ou une notice technique. Dans le cas de ma convocation, le texte est très court et centré sur l'information principale. Regardez, on a le cadre, le type de mission, interrogation orale, le nom de l'épreuve, gestion des risques, BTS, gestion de la PME, ponctuelle, la date et le lieu de la mission. En prime, ces éléments ne sont pas rédigés dans une phrase, mais ils sont présentés sous forme d'une énumération, presque sous la forme d'un tableau. C'est une présentation qui va faciliter à la fois le repérage des informations importantes, mais aussi l'aspect technique du public postage. Seul le texte initial en gras, la présente convocation vaut ordre de mission, peut éventuellement faire office d'introduction. Mais vous noterez qu'il ne s'agit pas d'un courrier, il n'y a aucune formule personnelle de salutation, ni en début, ni en fin de message. La convocation rectorale se veut impersonnelle et distante. Il y a d'autres éléments du document qui sont soit des éléments de repérage, en entête et en signature, on va y revenir dans les éléments de forme, soit les deux blocs rédigés en grande partie en majuscules qui débutent le document. Le premier de ces deux blocs est très impératif. Il rappelle le caractère prioritaire et obligatoire de la convocation. Je vous avoue que débuter un document par un texte aussi peu sympathique, et qui plus est, en majuscules, est étonnant. Pour les personnes qui ont conçu le modèle, il semblait nécessaire de devoir rappeler avec force l'obligation de service des enseignants. Alors peut-être que c'est lié à une tradition très directive et descendante dans l'administration d'État. L'ordre vient d'en haut, il n'est pas discutable, et je réaffirme ce fait par ce texte. Peut-être que c'est aussi lié à des abus trop répétés par certains enseignants de vouloir contourner leur convocation, et donc ce texte en démarrage est censé les décourager. Le second paragraphe est purement technique. Il rappelle les procédures liées aux frais de jury. Donc il n'est vraiment utile que lors de la première convocation, quand un nouveau professeur découvre ses aspects. Ce n'est clairement plus le cas très rapidement. De fait, il est étonnant de trouver un texte de portée secondaire en amont des informations importantes. La raison de cette structuration atypique est sans doute liée à des nécessités techniques qui sont liées au public postage. On va laisser la dernière partie de la convocation libre pour y placer des informations de convocation, et on peut en enchaîner plusieurs si on regroupe plusieurs missions dans un même document. Côté formes, il faut analyser ce que l'on appelle souvent les éléments obligatoires, mais que je préfère appeler des éléments de repérage. Ce terme regroupe tous les éléments qui vont être en parallèle de l'information principale et qui la complètent pour trois fonctions. L'authentification, l'identification et le classement. Ces éléments sont généralement intégrés dans la charte graphique de l'entreprise et prédisposés dans les modèles de documents. On a même des fonctions d'automatisation, comme le public postage, qui permettent parfois d'en compléter certains, par exemple la date ou le destinataire. Donc revenons à ma convocation. On voit que dans notre cas, les éléments de repérage vont occuper la moitié de la page. Et comme on a vu précédemment que l'information principale du message ne prend que la moitié des éléments rédigés, ça fait au final seulement un quart utile sur l'ensemble de la page. Alors l'air de rien, c'est une répartition assez typique de documents très formalisés. Il y a des procédures internes, une culture d'entreprise, des normes sociales qui vont imposer de faire figurer énormément d'informations périphériques, quasiment au détriment du message lui-même. Alors on va distinguer des éléments d'authentification. On a l'émetteur, avec pour commencer le logo de l'Académie de Lyon, qui reprend la Marianne en bleu-blanc-rouge. Avec les trois mots-clés de la devise de la France, on est en présence d'un document officiel qui émane de l'État. Toujours au niveau émetteur, on a les coordonnées de l'Académie de Lyon, puis du service dont émane le document, la direction des examens et concours. Puis à l'intérieur du service, la partie qui gère les BTS, et finalement le nom de l'agente qui va suivre précisément ce dossier et les moyens de la contacter. Autre élément important d'authentification, la signature. Là encore, on ne fait pas dans la simplicité, en rappelant la chaîne hiérarchique. Le document est signé par la directrice du service, mais sur délégation du recteur, qui lui-même, on le sait, tient son autorité, du ministre. Difficile d'échapper au caractère officiel d'un tel document. Aux côtés de l'authentification, il y a des éléments d'identification. Alors d'abord, on a un titre général, convocation. Ça suffit à soi-même. Ce document ne comporte pas d'objet ni de pièce jointe. Il faut regarder dans le corps du message pour savoir de quelle convocation il s'agit. Et croyez-moi, chaque année, les enseignants reçoivent beaucoup. Par contre, on a aussi mention ici du nombre de pages du document. Ça sera un sur un. On voit ici également la date, qui permet de contextualiser le document. Ça permet de différencier les convocations d'une année sur l'autre, voire de mettre en ordre chronologique une éventuelle convocation plus récente, qui viendrait remplacer une convocation précédente. On a aussi le destinataire, c'est-à-dire l'enseignant concerné, avec l'adresse de son établissement, comme précédemment. On voit ici un formalisme propre à l'administration française, avec la mention du chef d'établissement et le numéro identifiant de l'établissement. On comprend que la convocation est adressée à l'établissement qui la redistribue à ses enseignants. Et puis, il y a étrangement une seconde zone de destinataire, positionnée dans un espace atypique, avec cette fois l'adresse postale personnelle de l'enseignant et son adresse e-mail académique. Et puis enfin, il y a quelques éléments qui servent au classement. La date, on l'a vu, qui a une double fonction. Et puis le numéro de convocation, qui est sans doute une référence interne du rectorat en lien avec le logiciel employé. Donc ça, c'était des éléments de repérage, mais sur la forme du texte en lui-même, il y a relativement peu de choses à dire, parce que l'information principale, elle est parasitée par beaucoup d'informations périphériques qu'on a déjà décrites. Du coup, elle est présentée de la manière la plus efficace possible. On a une sorte de tableau avec les informations les plus essentielles en gras ou sur un fond de couleur, et les informations secondaires qui sont quand même en majuscule. Comme on l'a déjà évoqué, c'est un format de présentation qui va faciliter le publipostage. Alors vous voyez, quand on analyse un document, il s'agit tout autant de dire précisément les actions qu'on a conduites pour le réaliser, mais surtout de les justifier. Pourquoi tel mot ? Pourquoi tels éléments ? Pourquoi les placer ici et pas là, en gras, centré, etc. Bon, il nous reste une ultime partie à analyser avec les aspects de validation, de diffusion et d'impact du document. On va d'abord parler de la validation de ce document. Il faut dire pourquoi et comment on va s'assurer de la qualité professionnelle du document réalisé. Comment est-ce qu'on va pouvoir dire qu'il est bon pour être utilisé ? Alors on a déjà une validation technique au niveau de sa lisibilité, des informations qui sont présentes à l'intérieur et de sa conformité au standard professionnel. Chartes graphiques, type de document bien spécifique. Et puis on va aussi faire la chasse aux coquilles et aux fautes d'orthographe. Dans le cas de la convocation, on n'a pas beaucoup de risque d'erreur. L'essentiel du document est basé sur un modèle qui est rempli de manière automatique. Donc à partir du moment où les informations concernant les convocations, date, lieu d'épreuve, liste des enseignants concernés, ont bien été saisies dans le logiciel, le document final les reprendra fidèlement. Il n'y a pas de place possible pour des erreurs, d'où l'intérêt des publipostages. Et le seul risque, c'est un problème de positionnement sur le document d'éléments qui seraient trop longs et qui provoqueraient un décalage. Alors j'imagine qu'il peut y avoir éventuellement une vérification visuelle rapide de ces éléments par l'agente en charge des convocations, au moins pour les premiers documents générés. Donc ça c'est la partie validation technique, et après ce premier niveau de validation, qui correspond peu ou prou à la relecture de vos copies par exemple, vous avez parfois des documents professionnels qui ont un deuxième niveau de validation hiérarchique. Ça va être le cas dans des organisations très formalisées, ou pour certains documents importants au niveau commercial ou stratégique, pour des textes et des documents de communication externe, un site web, un communiqué de presse, un prospectus par exemple, ou encore dans le cas de l'encadrement de personnel peu expérimenté, des stagiaires, des alternants, des débutants. Dans le cas des convocations, il est très probable que la signataire du document, la directrice du service, n'effectue pas de validation formelle de l'ensemble des convocations dont le nombre est considérable. Cette validation est sans doute de la seule responsabilité de l'agente en charge de l'organisation de ce BTS. Parlons rapidement de la diffusion du document. Comme on l'a dit, les convocations sont envoyées aux établissements qui doivent les redistribuer au personnel concerné. Et dans mon cas, j'ai reçu ma convocation de manière numérique, en pièce attachée d'un email professionnel adressé par l'adjointe de direction en responsabilité des emplois du temps des enseignants. Et j'ai aussi accès à un duplicata de ce document dans l'espace intranet du rectorat, dans l'application qui recense les missions liées aux examens. Alors, il faut conclure votre analyse en précisant en quoi le document réalisé a bien répondu aux besoins initials, tout en satisfaisant aux contraintes que vous avez identifiées. Je ne vais pas m'étaler particulièrement sur ce sujet parce que, dans mon analyse, j'ai évoqué beaucoup de ces points. Les deux objectifs étaient de m'informer des lieux, heure de l'interrogation ainsi de la nature de l'épreuve, mais aussi de me rappeler que c'était une mission obligatoire. Ces deux objectifs sont parfaitement atteints. Et au final, j'ai bien réalisé la mission correspondante. Voilà, je conclue enfin cette vidéo d'exemple qui est très longue. Je ferai probablement d'autres vidéos d'analyse, d'autres documents écrits professionnels, histoire de vous montrer différents aspects. Bon courage pour vos analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada